Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un big haul du Black Friday. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup craqué pendant le Black Friday. Maintenant, sachant que ce que je vais vous présenter, c'est juste les trucs qui sont pour moi et qu'il y avait des cadeaux de Noël en plus. Et des produits pour le swap. En plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits pour le swap. Voilà, j'ai dépensé une fortune. Clairement, j'ai dépensé une fortune. Mais voilà. Donc là, on a Colourpop, que je n'ai pas encore, mais ça je vais vous expliquer. Révolution, Boozy Shop, deux fois, Ongle 24, Shein, Maki Beauty, Beauty Bay. Donc, alors, je vais commencer avec ce que je n'ai pas physiquement en main. D'ailleurs, ce n'était pas pendant le Black Friday, mais je vous la présente quand même. J'ai commandé la Martine Felski. Voilà. Je voulais profiter du Black Friday pour commander la Mission XXX. Mais Manon m'a dit non, 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 non. D'accord. Donc, je n'ai pas commandé. J'ai commandé quelque chose pour elle. Je me suis pris deux rouges à lèvres aussi pendant le Black Friday. Je vais vous les présenter quand je les trouverai. Parce que je ne sais pas où ils sont dans ma pile de cartons. Et Colourpop, alors, j'ai commandé deux brumes d'huit, comme ça, parce que je l'adore. Je l'avais eu en cadeau, celle-ci. Elle était en promo, je crois que c'était 30% sur presque tout le site. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes affaires. Et je voulais en profiter pour me commander la palette Star Wars, la grande. Elle n'était plus dispo. Et il y avait le duo avec la grande Star Wars et la 6PO. Mais une fois que j'ai eu mes sous, elle n'était plus dispo non plus. Donc, je me suis rabattue sur cette palette. Voilà, parce que j'avais quand même envie de commander une palette. Je n'ai pas commandé chez Colourpop, juste pour deux sprays comme ça. Il n'y avait pas que pour moi, on est d'accord. Mais du coup, d'ailleurs, je peux dire, puisque je l'ai commandé pour Manon également. Donc, je me suis dit, je vais me la prendre aussi. Je peux le dire parce qu'entre-temps, Madame se l'est achetée sur Vinted. Donc, j'étais fâchée. Mais voilà, je me suis commandé les deux sprays pour moi et la palette Trouble Maker pour moi. Donc, il y aura les swatches et le make-up de Lamartine. Et avec un peu de chance, jour où sort cette vidéo, vous aurez peut-être Lamartine demain. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est les sorties, je vous le mets en barre d'infos. Voilà. Alors, on va passer à Révolution. Après, on s'étonne que je boycote Révolution. Mais ils ont sorti une collab avec Sarah New FX. Et j'adore cette influenceuse-là. Je suis totalement fan des looks qu'elle fait. Je suis fan de la fille qu'elle est parce qu'elle est sublime. C'est vraiment une des plus belles influenceuses que je suis. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il me la faut. Principalement, les liner cake. Elle a sorti une palette de liner cake. Donc, je n'ai pas pris les fards à paupières parce que, voilà, c'est des couleurs basiques. C'est une petite palette arc-en-ciel avec des couleurs primaires et un lumineux. L'idée était très bien. Mais je me suis dit, je ne vais pas la prendre. Mais la palette de liner cake, oui, c'est Sarah New FX, bordel. Donc, il m'envoie ma commande. J'étais toute contente. Je me suis dit, on fera un crash test de la collection. Et après, deux jours après avoir eu le mail comme quoi elle était expédiée, on m'envoyait un mail pour me dire que la palette de fards n'était pas dedans. Voilà. Donc, voir si je voulais un remboursement ou si je voulais autre chose à la place. J'ai dit, non, c'est le truc. C'est pour ça que j'ai passé commande. Donc, du coup, je lui ai demandé. Quand est-ce qu'elle allait être stockée ? Elle m'a dit, à peu près 15 jours. Ok. Je mets une notification pour avoir l'info du restock. Et à un moment, je vais voir où en est ma commande. Parce que ça a été très long arrivé, au passage aussi. Et je vois qu'elle était en stock et qu'il y en avait déjà plein de vendus. Donc, c'était marqué stock limité. Donc, je l'ai recommandé. Mais j'ai dû payer les frais de port. Heureusement que j'avais un bon de 5 euros pour rembourser les frais de port. Donc, j'étais fâchée. Mais bon. Voilà. On va quand même commencer le haul. Donc, j'ai pris les fossiles de la collection. C'est ça, la nuification que j'ai pris. Ça fait cher pour des fossiles chez eux. Après, ils sont de plutôt bonne qualité. Il faut que je me monte un cutter. Parce que je n'arrive pas à tout ouvrir avec mes petits doigts abîmés. Ils sont très beaux. Voilà. Franchement, j'aime bien, de temps en temps, en prendre une paire chez eux. Surtout quand c'est des collabs comme ça. J'ai ceux d'Halloween de l'année dernière. J'en avais acheté deux paires. Tellement que je les ai trouvés beaux. Et ceux-là sont un peu dans le même style. Et ils sont super doux. Ils sont très fluffy. Franchement, très beaux. Donc, ça, on fera une vidéo. Et j'ai pris le set de pinceau. Voilà. C'est à chaque fois des doubles embouts. Et moi, j'adore les doubles embouts. Je sais que peu de monde aime ça. Parce que pour les ranger, ce n'est pas hyper pratique. Moi, ce que je fais, je range toujours le côté le plus dur vers le bas. Ou alors, je les range à plat. Mais ça, on crash testera également dans la vidéo crash test. Et du coup, pour les frais de port gratuits, et le seul truc qui était pendant le Black Friday, je me suis pris deux concealers XX. Voilà. Je les aime beaucoup. J'ai pris le CX1, comme je prends toujours. Je prends toujours soit le CX1, soit le CX2, suivant les stocks. Et ils étaient à 50%. Donc, ça m'est revenu 10 euros les deux à la place de 10 euros pièce. Donc, quand ils sont en promo, les anticiens de Jésus, je les prends toujours. Parce que c'est un des seuls produits Révolution dont je ne passe pas. et le spray fixateur. Ah, ça y est, j'ai déjà trop parlé. Alors, on crash testera en même temps. Donc, ça ne fait pas partie non plus du Black Friday, mais je vous le présente quand même. Boosyshop a sorti la collection de NYX et Avatar. Alors, la palette, elle ne le disait pas trop. Parce qu'elle est magnifique. Cela étant dit, elle est sublime. Le packaging est sublime. Maintenant, je vais la mettre en wishlist. Magnifique. Mais du coup, j'ai craqué sur la palette de teint. Donc, en cadeau, j'ai eu un pinceau. Voilà, je prends toujours les pinceaux. Parce que c'est toujours utile à mettre dans les concours. Et voilà comment se présente la palette de teint. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Et ce blush-là m'intrigue énormément. Les autres teintes, c'est des basiques. Mais celui-ci est très orangé. Donc, voilà. J'aurais pu le mettre avec ce look. Mais celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup. Allez, celui-là, on le swatch. A mon avis, bon là, on ne voit pas trop. Ouais, sur la peau, il ne fait pas grand-chose. Écoutez, je ne sais pas. À mélanger avec les autres, peut-être, pour changer un peu les teintes. Ça peut être vraiment sympa. Donc, voilà. J'ai trop hâte. Donc, on testera Avatar et Sarah New FX en même temps dans le crash test. J'ai pris un gloss qui allait avec. Donc, c'est le bleu. Alors, ne me demandez pas de vous dire les teintes. Mais voilà. Il est comme ça. Il est sublime. Et vous allez voir où le swatch. Oui, je vais faire des swatchs. J'ai envie. J'ai envie, j'ai envie. Oui, il sent bon le frais, je trouve. Au principe, je dis que c'est beaucoup du caramel ou vanille. Et là, il sent bon le frais. Et j'adore la teinte. Donc, pareil, on va acheter cette rasseur. Et j'ai pris le rouge à lèvres Neityiri. Parce qu'il était trop beau. Tout simplement. C'est totalement mon genre de teinte. Donc, voilà. Petit packaging. Et voilà la teinte. Il est magnifique. Je l'ai swatché avec ma belle-sœur quand elle est venue. Et elle a craqué dessus aussi. Alors, le packaging est en carton. Bien ou pas, je ne sais pas. Vu le prix des produits, ça pourrait être un beau... L'intérieur est en plastique. Mais le reste, c'est en carton. Alors, c'est bien pour tout ce qui est recyclage et tout ça. Mais vu le prix d'un rouge à lèvres, un beau packaging en plastique, au moins, ça n'aurait pas été du luxe. Et la teinte est divine. Mais vraiment divine. Donc, j'espère juste que j'aurai reçu la palette... Ça est fixe de... Je vais prendre une lingette. De liner. Pour pouvoir faire mon crash test complet. Alors, on va passer à Gliston. Parce que là, je n'ai que deux produits. J'ai repris le duo des deux liners. Le milk et le cola. En gros format. Je les prends en 10 grammes tellement je les saigne. Voilà. Il était temps... Celui-ci, j'en avais un en backup. Donc, je viens de l'entamer. Et celui-ci, il était temps que j'en rachète un. Voilà. Tout simplement. Alors, chez Ombre 24, j'ai fait mes ongles avec. Donc, je vais vous montrer. Pas avec tout. Il y a d'autres produits qu'on va utiliser pendant le nail art. En live. Le 17. Voilà. Je vous dis la date comme ça. Donc, d'abord, je me suis repris une gumibase en clear. Parce que, voilà. Quand je fais la pose américaine ou même parfois sur maison, quand ils sont un peu trop mous ou qu'ils deviennent un peu trop fins parce que j'ai tendance à arracher mon vernis et du coup, je m'arrache des fois un bout d'ongle avec. Donc, je mets quand même la gumibase pour les rendre un peu plus épais. J'ai recommandé aussi le black. Alors, je vous abonne. Voilà. Mais je viens de voir que c'est un brushon encore. C'est pas un vernis semi-permanent. J'espère qu'il n'est pas... Ah, si, il est trop épais. Putain, j'ai pas pris le bon... Ça me fait bien que la bouteille était un peu bizarre. Bon, tant pis. J'utiliserai celui-là quand même. Alors, j'ai pris pour tester que j'ai mis en sous-couche sur le noir. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir. J'essaie de vous trouver un autre où j'ai pas trop de paillettes. Ici, on voit les reflets. Et ça, je pense que je vais me recommander tous les autres qu'ils ont. C'est un top coat à effet. Donc, c'est le gel flexible Aurore Poréal. Et oh my god, c'est trop beau ce truc. Et c'est hyper pratique, quoi. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre de base après, de top coat. Donc, vous mettez une sous-couche de noir, de blanc, de n'importe quelle couleur, d'ailleurs. Vous mettez ça et votre nail-là, c'est fini. Voilà. Et ça donne vraiment un très, très beau reflet aux ongles. Donc, prochaine commente. Je me recommande tous les autres. J'ai pris le lila gray. Voilà. Mais j'ai vu après que c'était encore un brush on color gel. J'aime pas parce que c'est vraiment du gel un peu plus épais. Il se travaille un peu moins, moins bien. Il est moins fluide. Donc, forcément. Mais après, avec une couche, vous avez assez. Mais il est très beau. Voilà, voilà. J'ai pris alors celui que j'ai j'ai mis sur attendez un peu parce que non, j'ai pas mis sur mes ongles je crois pas. Non, j'ai pas pris. J'ai pris le c'est encore un color gel. Non, à mon avis, ils les appellent tous color gel. C'est pas trop. Mais celui-là, il est très épais. C'est le silver shimmer. Donc ça, pour faire des petits détails argentés ou juste faire un nail art argenté pour les fêtes, ça peut être top. J'ai pris que ça, on va utiliser pour les fêtes. Le highlight color Léonie. Et ça, c'est pareil. Je vais me commander toutes les autres teintes. Donc, c'est un... Alors, celui-là, je vais vous l'ouvrir. C'est un vernis blanc. C'est vraiment comme un espèce de top coat. Comme ça, c'est du laiteux avec plein de reflets et de petites paillettes. Et oh my god, ce truc est magnifique. quand j'ai fait les swatchs, j'étais à... Oh, c'est beau ! Et j'ai pris un petit pot de gel. Alors, c'est très rare que j'en prends, mais c'est vrai qu'ils ont des très, très belles paillettes. Le Andromeda, je l'ai saigné jusqu'au bout. Mais il s'appelle Big Glitter Gel Queen. Voilà ! Donc, j'achetais. Après, c'est pas bien cher dans leur petit pot. Mais les paillettes sont magnifiques. Donc, c'est les paillettes que j'ai sur mes ongles. C'est canon. Hyper canon. Café, on passe à la boutique suivante. Bon, on va passer à Beauty Bay. Là, pour moi, j'ai pas commandé grand chose. Ils vendaient le duo de baume des maquillants. Donc, c'est le Cleasing Bone que j'adore. Je préfère le Shiglam mais celui-ci, je l'aime beaucoup aussi parce qu'en plus, il y a plus de quantité. Et là, il revenait vraiment pas cher parce qu'il était moins cher que un, je crois, pour les deux. Donc, mamie est des godotes. Quand elle a vu ça, elle a cliqué acheter. Voilà. Donc, ça me fait deux en backup en plus. Et le baume des maquillants, chez moi, j'ai une consommation excessive parce que je me maquille presque tous les jours. Voilà. J'ai bavé là, non ? Non. Alors, avant de passer à Bousy Shop, hop là, on va passer à ce site que je ne connaissais absolument pas et où j'ai commandé que un produit, en plusieurs exemplaires, mais un produit. Enfin non, il y a d'autres trucs, mais pas pour moi. Donc, j'ai une abonnée, Laurie, merci, qui m'a donné ce site-là pour commander ma poudre au Dona. Vous savez que j'aime tant que j'ai trouvé chez Action et que je ne le trouvais absolument plus. Donc, en promo, elle était à 1,60€ chez Auchan, ce qui revenait vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et là, j'ai payé 2,50€. Donc, c'était vraiment pas cher non plus. En ce moment, soit dit, ça revient quand même moins cher que chez Action. Essence. Et je préfère largement ceci. Voilà ! Il y a un peu de poudre, là. Il faudrait que je les ouvre toutes, voir s'il y en a à peine qui est cassée. J'en ai commandé 13. En fait, j'ai commandé son stock. Voilà. C'était pour les frais de porc gratuit. Il y en aurait eu plus, j'en aurais eu pris plus. Donc, c'est celle-là. Vous savez à quel point je l'adore. C'est celle que j'utilise en ce moment. Là, elles sont scellées, donc je ne vais pas les ouvrir. Mais voilà, je l'adore. Je l'utilise pour l'anti-cerne et pour mes zones de lumière. J'adore cette poudre. Et là, je suis tranquille. Et je vous en ai mis une de côté pour le concours. Le prochain concours. Voilà. Vous avez toujours celui de Noël qui est en barre d'infos. Et là, le prochain, ça sera soit celui des 5000. Donc, abonnez-vous. On s'abonne. On s'abonne. Allez. Ou, ben, je suis des 11 ans de la chaîne. On est déjà. Voilà. Donc, j'ai mon stock de poudre. Allé, me contente. Alors, on va passer à Maki Beauty parce que je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose par ce que je commande. Parce que je n'ai pas beaucoup commandé pour moi, en vrai. Alors, je me suis pris à ma mi-obsession sourcil la pince à épiler essence. Voilà. J'achète toujours les Élite parce que j'adore les pinces à épiler Élite. Et oui, vous avez été choqués d'apprendre que je change de pince à épiler tous les ans. Tous les jours, on va dire. Non, tous les ans. Tous les ans, j'achète une nouvelle pince à épiler parce que je trouve qu'à la longue, elle s'abîme. Elle ne pince plus aussi bien. ou des choses comme ça. Voilà. Tous les ans, je change. J'achète une nouvelle pince à épiler. De toute façon, ce n'est pas pour le prix que ça coûte. Je ne me suis pas ruinée. La essence est encore moins chère. Donc, voilà. J'ai pris un truc qui ne sert absolument à rien mais qui rend déco dans mon fond vidéo. C'est une petite licorne avec des ailes. Donc, c'est un baume à lèvres. Clairement, il s'ouvre comme ça. C'est une nouvelle marque qu'ils ont. C'est, je ne sais plus, Martinella. Il sent divinement bon. Alors, bien sûr, le baume à lèvres, je ne pense même pas l'utiliser. Mais, voilà. Je la voulais trop. Elle est trop qu'il s'utilise. C'est Chopinou à souhait. On va la mettre dans le fond avec ses copines là-bas. Alors, vous la voyez à peine mais moi, je sais qu'elle est là. Je suis contente. Et j'ai commandé. Alors, j'en ai pris deux pour être sûre parce que j'ai une très, très, très grande longueur de cheveux. Une bonne masse aussi. Donc, ça fait très, 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 très longtemps que je voulais tester ça. Je voulais commander ceux que j'ai trouvés sur Amazon pour faire un crash test. Là, je les ai vus là et comme je l'avais commandé chez eux, je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pris un kit, enfin, deux kits de lissage brésilien. Voilà. Donc, c'est la marque New You. Et ce qui est génial, c'est que c'est écrit en français et c'est de la kératine. Oh là. Voilà. Donc, on testera ça dans une prochaine vidéo. Moi, je vais le tester dans un jour ou deux. Vu que j'ai un verbe alcoolo, je dois attendre un jour ou deux. Alors, on va passer à Boozy Shop. En Black Friday. Donc, j'ai eu l'Ultimate Pro Boozy Shop pinceau. C'est le highlighter, je crois. Ouais. Highlighter. Moi, je m'en sers pour mes chutes. Mais bon. Moi, ça, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre dans le concours. Dans les lots des concours. Alors, qui était en promo ? J'ai repris une fois la Green Envie. Bon, j'en ai un stock. Mais comme ça, j'en ai encore une en plus. De toute façon, elle était en promo donc, quand il y a besoin d'argent un peu plus pour les frais de port, c'est le genre de truc que j'achète pour augmenter mon backup. J'ai repris, toujours en backup, aussi, le Superfix Old Fix. Super Old Mixing Spray Superfix de chez Révolution. C'est mon spray fixateur préféré. Donc, voilà. Là, c'est juste une histoire de backup. et j'ai repris et j'ai repris un lot de patch pour les boutons. Ils ont l'air grosses là où je rêve. Enfin, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai encore un peu. Moi, je les utilise sur mes boutons de fièvre quand j'en ai mais genre, comme ils bourgeonnent un peu à l'adolescence, du coup, ils s'en servent plus que moi. Voilà. Donc, on en a toujours besoin et je trouve ça hyper pratique et sur les boutons de fièvre, ça marche très bien. Alors, j'ai pris pour qu'on puisse une fois tester aussi la coloration pour les sourcils toujours de chez Révolution. Voilà. Je me suis dit moi, j'ai le Schwarzkopf. On va pouvoir tester celui-là. Je ne sais pas si il y a une différence de prix mais on verra bien. Ça, on testera une fois en vlog, je pense. Là, je viens de les refaire donc ce ne sera pas avant l'année prochaine, je pense. Et j'ai pris parce que c'était déjà pas bien cher de base et que c'était en promo la crème hydratante et le contour des yeux de chez alors c'est Rilove je crois parce que c'est aussi Révolution mais ouais c'est Rilove c'est My Pulling le nom de la crème c'est My Pulling voilà je trouve ça me faisait rire le nom donc on va la sentir parce que j'ai envie elle sent bon mais elle sent quelque chose que je connais mais je ne vais pas dire quoi donc c'est la prochaine que j'utiliserai clairement bon c'est en pot mais franchement pour le prix c'était vraiment pas cher et donc le contour des yeux c'est le lighten up donc voilà ça c'est le genre de truc une fois que je l'échange dans mes produits habituels de mon panier de soins qui est en bas je vous le dis toujours en vlog comme ça vous savez et voilà on peut passer à Chine vous voyez qu'il n'y a pas grand chose pour moi j'ai commandé deux rougeèvres martine pendant que j'ai commandé un autre truc qui n'était pas pour moi et j'ai pris deux teintes qui me plaisaient beaucoup comme ça je vais pouvoir les tester il y a une autre teinte qui me bottait mais celle-là je n'avais pas le droit d'acheter j'ai pris la morticia et la gretel et j'ai trop hâte de les tester parce qu'ils sont canons attendez je n'arrive pas à les sortir je les ai déjà swatchés je vous avoue que je n'ai pas eu le courage d'attendre ils mettent au swatch je parle je ne les ai pas encore testés sur les lèvres ils ont mis un peu de temps à sécher enfin à se matifier et tout mais ça avait l'air de bien tenir donc ici on est sur le gretel donc c'est totalement le genre de teinte que j'ai tout le temps je joue la corte mais c'est le genre de teintes que j'aime donc voilà il sent le bon voilà la teinte et alors le morticia les gens vous n'êtes pas prêts il coûte cœur sur cette teinte il me paraît un peu plus fluide mais je pense qu'il faut que je le mélange un peu mais alors oh what oh my god c'est totalement le genre de teinte que j'adore j'ai 3DTC ils étaient vraiment pas bien chers franchement j'étais super contente de tomber sur là dessus j'allais juste justement voir pour le Black Friday non j'allais voir pour le délai de livraison pour la Martine fait du ski puisque c'était quand elle a annoncé qu'elle allait sortir une nouvelle palette et du coup j'ai vu qu'il y avait 30% sur le site donc je voulais me commander la mission triple X mais maintenant on m'a dit tu peux pas tu peux pas tu peux pas donc je suis bien chef mais du coup je me suis commandé du rouge à l'oeuvre voilà alors j'ai acheté une paire un lot de 8 paires de chaussettes pour Georges tout ce qu'il y a de plus basique mais il va être content d'avoir des nouvelles chaussettes il y a un peu toutes les couleurs dedans donc ça je vais pouvoir les descendre et va enfin pouvoir les mettre parce que je lui ai dit non t'attends que j'étends mon rôle et je vais commander pour lui faire plaisir parce que attendez je les sors on a été plusieurs fois chez Primark l'été dernier donc pas Stacy c'était Stacy l'été d'avant et il avait vu un short avec des canards jaunes en plastique dessus et il nous faisait chier pour avoir son short mais son père non 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 tu mets pas ça et du coup je lui ai trouvé des suzettes voilà j'ai hâte de voir sa tête qu'il fera quand il rentre ce soir alors on va rester dans les fringues je me suis pris parce que c'était en Black Friday et que j'ai trouvé ça sympa je me suis pris un leggings à carreau j'ai apporté le carreau voilà alors il est hyper fin mais je pense que si je mets une bonne paire de collants en dessous ça ira très bien je le pensais un peu plus épais quand même mais après ça reste un leggings mais bon si vous voulez vous vous habiller rapidement pour faire un truc simple aller aux courses ou aller au restaurant ou quoi leggings à carreau pull noir vous êtes habillé bottine et voilà donc j'ai refait deux commandes depuis celle là mais ça je vous les montrerai en vlog quand je les aurai reçus je me suis pris ensuite à capuche parce que je le trouvais trop beau je ne l'étais pas bien sûr non plus en ces matières maillot de bain vous voyez mais je le trouvais sympa quand même bon c'est un crop il est plus court que le reste mais je le trouvais trop sympa voilà avec la capuche et ça pour traîner à la maison c'est le genre de truc que j'adore mettre c'est fluide on est à l'aise dedans mais je trouvais les détails tâches de peinture comme ça trop chouette il était beau et enfin ma nouvelle obsession du moment les chockeurs donc là c'est un que j'ai fait moi-même mais du coup j'en ai commandé aussi voilà donc j'ai commandé d'abord celui-ci qui est en strass attendez je vais enlever le mien et on va les tester de toute façon on a le temps ça les fait bientôt on profite donc j'en ai de le mien et j'en ai testé le premier que j'ai acheté alors c'est yoli yoli alors c'est hyper réglable par contre mais ça peut faire beau si vous avez un petit décolleté dans le dos là ça tombe dans le dos donc oh j'adore ou trop beau et puis alors vous avez du coup la chaîne qui pend dans le dos là si vous avez un décolleté dans le dos c'est sublime on a donné oh j'aime beaucoup ensuite j'en ai pris un donc là c'est de chez Romy qui fait un peu ils disent baroque alors oui c'est totalement ça si j'arrive à l'ouvrir disons celui-là je pense que vous allez le voir beaucoup parce que j'ai craqué dessus donc c'est une lanière en velours et voilà le pendentif quoi ah mon dieu que c'est beau c'est comme un espèce de camé mais sans la silhouette à l'intérieur et j'ai craqué dessus celui-là il vaut mieux ne pas avoir de collier en dessous comme la chaîne parce que ça claque dessus mais voyez-vous oh j'adore oh j'adore oh j'ai hâte de le mettre celui-là en vidéo oh il est magnifique oh j'adore oh j'adore oh j'en suis fan de moi et j'ai pris un lot alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il y en a dedans simple je crois alors ils sont emballés dans un sachet plastique et chacun après dans un sachet plastique oui la Chine ne connaît pas l'écologie alors le premier que vous avez c'est des endantelles et celui-là mon dieu oh qu'est-ce qu'il est beau aussi oh la 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 alors attendez j'essaie de le remettre en forme parce qu'il est un petit peu emmêlé la bouboule il est passé dans la chaînette donc je vous mets les liens de ce que je peux en barre d'infos les Chines je vais vous mettre l'office je le mets à chaque fois donc il se présente comme ceci avec des petites chaînettes une bouboule et des petits strass noirs oh la 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 oui passion choqueur alors la quali du fermoir c'est pas du tout la même que les deux autres alors pas du tout oh my god c'est beau oh j'adore vous pouvez le mettre un peu plus haut aussi pour que ça tombe un peu mieux oh la 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 j'ai boudi vous avez un autre alors attendez c'est bien 5 qu'il y a dedans 1,2,3,4,4,5,6 les gars c'est encore mieux que je découvre en même temps donc là c'est juste juste de la dentelle alors attendez je vais le mettre sur ma main pour que vous voyez bien le détail de la dentelle très 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 joli alors il se règle il se règle moins que le la chaîne était beaucoup plus courte et le fermoir est vraiment moins cali c'est beau on est d'accord on est d'accord attendez je m'en coupe parce que je suis en train de me déshydrater ensuite je crois que c'est que de la dentelle ça a l'air d'être des feuilles en dentelle ah il est double celui-là ouais 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 avec une c'est quoi une espèce d'étoile c'est pas vraiment une étoile mais c'est très joli donc là c'est d'où vous avez un pendant eux j'ai découvert il s'est raccroché à un autre à nous foiré 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 elle attendait c'est de le mettre bien droit allez descend c'est sympa aussi avec un deux rangs comme ça pendant qu'il faut que je trouve dans quel sens le mettre voilà vous voyez pas bien cause de mon bambi mais j'aime beaucoup j'aime bien les gouttes ensuite il y aurait pu dire et puis après j'ai fini mon ombre là c'est encore un avec deux rangs mais alors là il y a des clous dorés et une perle noire enfin une perle une boule noire je vais essayer de pas en commander tout un stock parce que voilà je pense que là j'en ai assez et plus ce que je fais j'adore ensuite encore un dentelle oh là là la dentelle ah et puis un strass tombant aussi mais la dentelle et les détails de la dentelle c'est magnifique c'est vraiment canon je suis désolé pour les notifs mais mais quand on passe il te plaît dans le strass et mal mis en fait oh bah quoi que joli hein oh la la oh la la mon sens magnifique man et le dernier et on pourra finir ce hole oh la la oh la la j'ai 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 même plus quoi dire ils sont non plus beaux les uns que les autres là dedans donc là c'est encore de la dentelle forcément le thème c'était dentelle avec encore des pendants j'ai beau dit vous avez remarqué attendez parce que il se met pas bien ça s'enroule si je vais faire passer au dessus hop là oh c'est beau j'adore voilà je crois que vous avez compris que je suis totalement fan de ma commande chine encore une fois donc dans les prochaines vidéos vous aurez le crash test du crash du lissage brésilien et de la collection sarah new fx en espérant avoir reçu les liner cake d'ici là et avatar et voilà donc j'espère que ce j'allais dire petit hall comme j'ai d'habitude mais non ce big hall vous aura plu n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours pour une vidéo jusqu'au 31 que le concours est en barre d'infos que j'essaie de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos également donc bah moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1